L'accord, en fait, c'est la même chose que la métropole nous a présenté il y a 48 heures, que hier, il faut appeler à combattre par la grève et qu'aujourd'hui, ici. Donc là-dessus, on est très circonspect. Nous, on n'a pas du tout été informés des négociations en cours, c'est des pratiques marseillaise. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un accord qui va contre les agents. Ça va contre les agents, puisque hier, les agents se sont maintenus en grève avec cet accord-là. Donc ils étaient déjà contre hier. On ne comprend pas pourquoi il y en a qui espèrent qu'aujourd'hui, ils vont avoir changé d'avis. Il s'agit de leur rémunération. Il s'agit de leur temps de travail. Il s'agit de leur vie quotidienne. Il s'agit de leur possibilité d'accident et de la poursuite de leur carrière. Ils ne vont pas rigoler avec ça. Donc aujourd'hui, les agents, on va leur expliquer et on verra ce qu'ils en pensent. Et c'est à eux de décider si la grève, elle dure ou pas. Ce n'est pas les syndicats qui vont dire ça y est, c'est fini. Le préavis de la CGT, ils courent toujours. On va expliquer ce qu'on en pense aux agents et ils prendront leurs responsabilités aussi. Ce sont des adultes et ils comprennent bien ce qu'on leur dit. Le boulot des organisations syndicales, c'est de donner des outils aux agents pour qu'ils se battent et de donner leur analyse, leur analyse de situation. Hier, tous les agents ont entendu les délégués de force ouvrière dire que cet accord, il était nul, qu'il était pourri et qu'il fallait le combattre. Et ce matin, ce n'est plus le cas. Donc j'aimerais qu'ils viennent. J'aimerais qu'ils viennent maintenant et qu'ils disent aux agents pourquoi hier, ce n'était pas bon et pourquoi aujourd'hui, ça l'est. On a appris, comme tout le monde dans la presse, comme eux et comme nous, ce qu'ils étaient en train de se négocier. Donc on va leur expliquer, on va leur redire ce qu'on leur a dit hier parce que nous, notre avis n'a pas changé sur l'accord. Et après, ils prendront leurs responsabilités, ils rentreront sur leur lieu de travail, ils feront des assemblées générales et ils décideront de continuer la grève ou pas. Mais ce n'est pas un syndicat de décider quand les gens sont en grève ou pas, c'est aux agents.